20 ans après avoir laissé une empreinte indélébile sur la télévision québécoise, les 14 ex-académiciens de la première mouture de Star Academy se sont réunis sur scène non pas une, mais deux fois en seulement une semaine. La plus récente de ces occasions, c'était hier soir à Québec. Et ce soir, j'en discute avec nul autre que Wilfred Leboutillier. Bonsoir, Wilfred. Bonsoir. Le Centre Bell et le Centre Vidéotron étaient tous les deux pleins à craquer. Êtes-vous étonné de voir l'enthousiasme des fans 20 ans plus tard? Bien, c'est sûr que c'est surprenant, tu sais, puis c'est surtout touchant de voir ça que 20 ans plus tard, se retrouver sur les planches dans le fond qu'on a commencé le Centre Bell et le Centre Vidéotron, c'était... Puis de sentir que tout le monde reculait 20 ans, là, tu sais, c'était... Les grands nostalgiques de ce monde étaient tous présents, puis tu le voyais dans la face des gens que tout le monde... Parce que ça a tellement été marquant comme événement que j'ai l'impression que tout le monde se rappelle, il y a 20 ans, quelle étape de la vie qui passait. Ça fait que c'est toutes ces émotions-là qui se passaient pendant la soirée, puis ça a juste fait une soirée magique, mais reste que nous autres aussi, comme artistes, on a tous évolué en 20 ans de carrière. Il y en a aujourd'hui qui ne font plus ça, mais reste que pour ceux qui pensent ça aujourd'hui, ça fait juste en sorte que le show, il est meilleur qu'il y a 20 ans, là, tu sais. Bien, revenons sur ces deux soirées où il ferait deux soirées véritablement magiques. Je vous propose de revivre un moment ensemble et on se reparle. Alors, c'était à Montréal la semaine dernière, Wilfred, vous veniez de chanter la balade de Jean Batailleur. Vous étiez visiblement très élu. Bien, écoute, j'ai eu une ovation qui ne pouvait pas... ça ne pouvait pas faire autrement que... Puis les émotions que j'ai vécues à ce moment-là, c'était tellement intense. C'était de recevoir de l'amour comme ça du public. C'est très touchant, ça te prend dedans, t'es déstabilisé. Puis, tu sais, moi, il me reste encore une phrase à faire à ce moment-là précis, puis je me demande comment je vais faire pour la chanter sans trembler de la voix. Puis je me suis lancé, ça a bien sorti, mais il reste que c'est un moment que je n'oublierai jamais, tu sais, de vivre. Qu'est-ce qu'on a vécu, tout le monde ensemble. Mais ce moment-là, particulièrement du spectacle, ça m'a rentré dedans. Ça a été la même réaction hier à Québec. Puis ça va rester gravé en moi pour toujours, ce moment-là, tu sais. Comme j'ai dit en show après le Sunbelt, tu sais, quand on a commencé cette aventure-là, on a commencé ça de façon un peu naïve. On était jeunes, puis tout ça. Puis on dirait qu'à ce moment-là, on n'appréciait peut-être pas autant des moments comme ça. Mais 20 ans plus tard, aujourd'hui, on a savouré chacune des secondes qui ont passé. C'était vraiment intense. Puis c'est juste... on savait que c'était deux soirs seulement. Puis après ça, bien, peut-être... Arriver aux 30 ans, bien, tu sais, ça commence à faire loin. Est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour célébrer les 30 ans? On ne peut jamais dire. En tout cas, moi, je le souhaite, tu sais, de revivre ça, toute la gang, toutes les 14, la chimie qu'on a ensemble. On se considère chanceux et choyés d'être encore dans le cœur du public 20 ans plus tard, là, tu sais. Wilfrère Lebouti, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment un grand plaisir. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.